Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Aujourd'hui on en est donc au sixième roman de ma pile et ce livre m'est tombé dans les mains tout à fait par hasard car il m'a été offert par mégarde. Je ne sais pas quelle a été la méprise exacte à l'origine de cet incident, toujours est-il que je m'en suis emparée car le thème me disait bien et que je n'avais encore jamais rien lu de son auteur. C'était une histoire d'amour et de voyage mais surtout une histoire d'amour. C'est ainsi que j'ai découvert Briser en nous la mer gelée d'Eric Orsona paru aux éditions Gallimard. Alors déjà le procédé narratif est très intéressant car ça commence par une lettre que le narrateur écrit à la juge qu'il a divorcée afin de la remercier de lui avoir ouvert les yeux sur la femme qu'il aime, le jour de son divorce. Et de là il repart sur sa rencontre avec cette femme et on va suivre toute l'évolution de cette relation à travers des petites scénettes, des pages de la vie quotidienne écrites avec un tel humour et une telle fraîcheur que c'était un plaisir de plonger dans cette histoire. Alors déjà la réputation d'Orsona sur sa maîtrise de la langue n'est plus à faire. Il écrit avec brio, ça c'est clair, ça se lit avec une telle facilité, c'est d'une telle fluidité truffée d'humour qu'on a l'impression que ça a été presque aussi simple pour lui de l'écrire. Et peut-être que c'est le cas, je n'en sais rien. On est tout de suite saisi, ne serait-ce que par la langue, qui est belle, efficace, synthétique. En peu de mots, il arrive à faire passer beaucoup. Bon, je pense que son expérience en matière d'écriture y est sans doute pour quelque chose. Donc c'est une lecture vraiment très agréable, tant dans le ton que dans la forme. Et j'avoue que j'étais un peu surprise car je ne m'attendais pas à ça d'un homme élu à l'Académie française. Je pensais que ce serait plutôt une lecture beaucoup plus ardue et prise de tête. Et en fait, pas du tout. Donc c'était d'autant plus une bonne surprise. S'il se permet quelques libertés sur le plan dramaturgique, en prenant parfois des détours, en se perdant dans de longues digressions, surtout vers la fin du roman, l'intrigue reste un tout cohérent. Et je pense que cette forme un peu distendue est sans doute liée au fait que cette histoire s'inspire en grande partie de sa vie. Si le narrateur s'appelle Gabriel, tout au long du roman, j'avais le sentiment que l'auteur parlait de lui et de son histoire personnelle. A la finesse de ses remarques, à la justesse des répliques, aux côtés parfois anecdotiques de certaines scènes et qui sont pourtant tellement bien narrés qu'on ne peut qu'y adhérer. Il a une manière très originale de raconter les choses. Il ne relate que l'essentiel et à travers des bribes de dialogue, il arrive à faire ressortir la personnalité des personnages. Il n'entre jamais dans le déroulé précis des faits, il n'en retire que les 100 semaines. Il n'explique rien, mais au fur et à mesure qu'il déroule son histoire, on comprend. Quand on dit qu'il faut montrer plutôt que dire ou expliquer, c'est exactement ce que fait Orsena. Un exemple, on sent une profonde complicité entre ces deux personnages et pourtant à aucun moment il n'emploie ce mot. Nous le déduisons par nous-mêmes à travers les dialogues et le texte. Et d'ailleurs, les dialogues sonnent très juste. Ils sont frais, ils fonctionnent bien et ils sont très variés. C'est drôle car moi j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas s'attacher à un personnage qui n'avait pas d'objectif. Et là, c'est typiquement le cas et pourtant, ça fonctionne. Le seul objectif que semble avoir le narrateur, si tant est qu'on puisse parler d'objectif, ce serait celui de raconter son histoire d'amour à la juge. Et pourtant, ça fonctionne. Ça m'a suffi pour être prise dans la lecture. Car dès le départ, l'auteur a posé tous les jalons. Comment une si belle histoire qui a si bien commencé peut-elle se terminer par un divorce ? On a envie de comprendre ce qui a mal tourné entre eux, saisir la puissance de leur amour. Et puis surtout, pourquoi il écrit cette lettre à la juge pour la remercier ? Mais la remercier de quoi ? Ce sont toutes ces questions qui font qu'on est pris par la lecture. Bon, je dois reconnaître que je me suis sentie totalement écrasée par le talent de l'auteur. Ça m'a un peu coupée dans mon propre élan d'écriture. Et puis en même temps, j'ai tellement adoré sa manière d'écrire que ça a finalement été une véritable source d'inspiration pour mon propre roman. Le livre est truffé d'idées fulgurantes et de ce que j'appelle les phrases bijoux. Comme par exemple, l'amitié peut être lente, avec lui c'est une suite de coups de vent. Ou encore, j'aurais voulu que tu m'aimes pour ce que je suis, et pas pour ce que tu aurais voulu que je sois. Et encore, une petite dernière, juste pour le plaisir, la peau est plus sensible à l'endroit des cicatrices. Alors c'est pas l'histoire la plus transcendante que j'ai lue, ni celle qui m'a le plus bouleversée, ni même encore passionnée, mais le ton vise au plus juste et la langue nous emporte. Je vous laisse vous faire votre propre avis, et venez ensuite en parler avec moi sur Instagram, En attendant, on se retrouve dès demain pour le cinquième roman de Ma Pile, avec une autrice que je découvre tout juste, et qui a reçu le prix Goncourt pour ce livre. Vous avez une petite idée ? D'ici là, bonne lecture à vous, et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada